C'est une tournée habituelle avant le début de chaque compétition. Le trophée de la Coupe du Monde de football fait le tour des pays qualifiés. Pour cette dernière étape, le trophée de la Coupe du Monde féminine de football 2019 a fait escale à Yaoundé mardi en présence d'officiels et des joueuses de l'équipe des Lyon indomptables. C'est un grand plaisir, surtout ici au Cameroun. Avec ce que nous voyons ici, que la FIFA a organisé, c'est un grand plaisir. Ça prouve encore qu'on met l'accent sur le développement du foot féminin. Nous espérons que d'ici juin et des années à venir, ce trophée va rester au Cameroun. Habitué à la compétition en 2015, le Cameroun avait accueilli le trophée avant la Coupe du Monde au Canada, ce qui avait attiré plusieurs jeunes à s'intéresser au football féminin. Je dis que l'arrivée du trophée ici au Cameroun de la Coupe du Monde peut susciter des envies de jouer. Déjà avant même l'arrivée, avec la Cannes de 2015, nous avons vu l'engouement qu'il y a eu, les spectateurs. Le stade qui n'arrivait même pas à contenir les spectateurs. Donc c'est quatre parents maintenant qui cherchent à introduire sa fille dans le milieu du football féminin. Le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud représenteront le continent à la Coupe du Monde féminine en juin prochain en France. Quant au trophée, il poursuivra sa tournée au Nigeria. Le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Monde féminine en juin.